Alors bonsoir à tous, toujours heureux de vous retrouver en ce 15 juin, non, 15 juillet pardon, 15 juillet 2020, 21h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, qui auraient pensé encore qu'au 15 juillet, on serait en plein cœur de cette pandémie qui ne veut plus finir de finir. Déjà, les conséquences économiques sur les populations sont désastreuses, des centaines de millions de chômeurs, de la misère qui va se répandre comme une traînée de poudre, des conséquences dramatiques pour des centaines de millions d'humains, sans compter tous ceux qui auront perdu des proches dans cette crise sanitaire. Ce n'est pas un virus de grippe, il y a des gens, pensez-vous, vraiment, vraiment que vous avez affaire à un virus de grippe ordinaire, c'est tellement, tellement du n'importe quoi, qu'il y a des gens qui avancent ça pour se donner une importance, puis essayer de se trouver des membres parce qu'ils sont des médiocres youtubers, c'est une chose, mais que des gens aient mordus à cet hameçon-là, ça, c'est plus pathétique, ça, c'est plus inquiétant. OK? Qu'il y a des fraudeurs! Il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours, parce que ce sont des fraudeurs, étant des pièges, des lignes. Ce qui est pathétique, c'est les poissons qui vont mordre après ces lignes-là. Que voulez-vous? Ça, c'est plus triste, mais c'est vraiment une chance que c'est vraiment minimal. C'est infiniment minimal, les poissons qui mordent à cet hameçon-là, qui est tellement gros. Mais ça t'en dit beaucoup, ça. Des fois, la qualité d'une certaine clientèle de YouTube, pas fort, vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Ces gens-là ont besoin d'être soignés, d'être suivis et soignés. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, avec un président qui, lui aussi, aura besoin d'être suivi et soigné, on se retrouve avec le cœur de la pandémie, maintenant, qui est aux États-Unis. 25 % des cas se retrouvent aux États-Unis. C'est complètement hallucinant, et même plus que ça. Une infirmière de Floride avertie, surtout en Floride, c'est vraiment pas une histoire. Toute la couronne de soleil qu'on appelle le Sun Belt, c'est incroyable. Il y a eu une perte de contrôle totale. C'est hors contrôle. Il y a quelques gouverneurs qui ont été à la hauteur, qui ont réussi à contrôler, comme à New York. La pandémie, mais l'ensemble des gouverneurs républicains ont été pathétiques, parce qu'ils ont écouté le clown loufoque, burlesque, qui siège à la Maison-Blanche. Quand une population est prête et vote pour quelqu'un de ce niveau-là, c'est sûr que la fin du monde n'est pas loin. Que le cosmos va se dire « wow, je pense que c'est allé trop loin ». Une infirmière de Floride avertie qu'une pénurie d'infirmières est sur le point de frapper l'État, alors que la fameuse COVID-19 met à rude épreuve le système hospitalier. D'autres États s'inquiètent, ça, ça nous vient du CBS Miami. D'autres États s'inquiètent du fait que le coronavirus sollicite leur système hospitalier. À elles seules, plus de 8000 personnes en Floride sont désormais hospitalisées pour le virus. Si vous avez une vague après vague après vague, combien de temps pouvez-vous maintenir cela, a déclaré le docteur Jason Wilson, le docteur Wilson est directeur adjoint de la gestion des urgences au Tempa General Hospital. Il a déclaré que le volume de patients COVID venant à l'hôpital était cinq fois plus élevé qu'il y a un mois et demi. On est le 15 juillet. Donald Trump avait dit « ça va partir comme par magie, on a un cas, on a 15 cas, on a un cas, on a 15 cas ». C'est une fumisterie des démocrates, de toute façon. Nous avons vraiment fait tout ce que nous pouvions pour empêcher les patients de sortir de l'hôpital qui n'avaient pas besoin d'être à l'hôpital pour faire de la place pour les malades du COVID. C'est une situation plus grave. Dans le sud de la Floride, il ne reste que 10 lits de soins intensifs dans tout le comté de Miami-Dade. C'est vraiment, vraiment très inquiétant. Miami est maintenant l'épicentre de la pandémie. Ce que nous voyons à Wuhan, ou ce que nous voyons à Wuhan, il y a six mois, il y a cinq mois, nous y sommes maintenant déclarés. Liliane Abeau, le docteur Abeau, chef de la prévention des infections pour Jackson Health System, a déclaré que les infirmières et les médecins de ces hôpitaux travaillent 24 heures sur 24 en raison du volume considérable de patients. Certains tombent même malades dans le personnel hospitalier. La pénurie d'infirmières est sur le point d'entrer dans notre communauté. Personne n'est prêt à le faire, parce que sur une base normale, sans coronavirus, il y a déjà une pénurie d'infirmières, a déclaré Mélissa, une infirmière de Floride, qui s'est rendue à New York au plus fort de son épidémie. Elle a dit qu'elle était pétrifiée, qu'avec les crises dans plusieurs États, il n'y aura pas assez d'infirmières comme elle pour venir aider la Floride. En ce moment, le Texas aspire toutes les infirmières des soins intensifs et des urgences. Ils obtiennent toutes les infirmières spécialisées. L'Arizona obtient les restes de cela. Alors, qu'est-ce que la Floride obtient, dit-elle? Eh bien, c'est ce qui fait vraiment peur à ce sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arizona et le Texas ont des chiffres records aussi. Leurs hôpitaux débordent, les morts débordent. On est obligé de faire venir des camions réfrigérés, imaginez-vous. Outre l'aide au recrutement, les hôpitaux demandent également aux personnes qui se sont remises du coronavirus de donner leur placement. En effet, les personnes qui se rétablissent peuvent avoir de précieux anticorps et leur placement peut aider à traiter les patients. Imaginez-vous, on en est rendu là. Une banque de sang en Floride a déclaré que la demande pour ce plasma convalescent est en train d'exploser, skyrocket, d'exploser. Wow! Et on traite de plus en plus de personnes avec le placement. Donc, vraiment, vraiment toute une histoire. On n'est pas sortis de l'auberge, les amis. Les masques qui deviennent obligatoires au Québec à partir de ce samedi, si vous voulez aller dans un reste, si vous sortez en public, vous devez porter le masque. En France, ça va être au mois d'août et ça s'en va de plus en plus, comme ça, vers une obligation. On est vraiment dans un monde pré-apocalyptique, vraiment. C'est fantastique les moments qu'on est en train de vivre. J'espère que vous les appréciez. C'est quelque chose d'unique, vraiment unique. Sous-titrage Société Radio-Canada